Donc je vais vous présenter les bulletins de paie. Je vais vous présenter les informations et les bulletins de paie. Je vais vous présenter le livre de paie. Le livre de paie, bien sûr, c'est le salarié, le salarié de route globale, le plafond de calcul de la collection CNSS, les retenues CNSS amants, signaleurs et évidéurs, le salaire net, et le salarié net à paie. Ensuite, je vais vous présenter les éléments, je vais les comptabiliser. C'est-à-dire, tout simplement, je vais débiter le compte de rémunération de personnel. La constatation du livre de paie, c'est-à-dire que la fin du mois, je vais vous présenter le compte de rémunération de personnel, le montant du salarié brut global, via les deux, puis je crédite les comptes. Rémunération du personnel 4432, le salaire net à payer. La CNSS 4441, bien sûr, de la position CNSS et l'acquisition amants, jauge. Puis, la caisse de retraite, ça veut dire la CNSS 4443, le montant total, via l'acquisition de jauge, via la CNSS, puis l'impôt sur vos revenus, 44525, les deux plus taux prélèvements hier, et 432,6. Voilà, et comme ça, je termine la comptabilisation, le livre de paie au 35. Par la suite, bien sûr, le premier 6, je vais prendre le compte, par exemple, rémunération du, je le débite et je crédite la banque, payement des salaires. Génération sociale, par exemple, le 26, le 26, ça veut dire 20 jours après la date de déclaration. Je vais payer la question à la CNSS. Ça veut dire, je débite le compte CNSS et je crédite le compte banque. Et ainsi de suite. ... ...